Le 16 septembre 2015, Louis Vint se rend à Rome et décide de prononcer un grand discours à l'attention du peuple italien. Il commence par parler de la culture gréco-romaine, liant culturellement les deux pays. Ensuite, il condamne fermement la gestion désastreuse du pays par les dirigeants italiens. En conclusion, il affirme que la France et l'Italie ont une destinée commune. Désormais, leur avenir ne fera plus qu'un. Dans les heures qui suivent, l'annexion est actée. L'Italie est ainsi intégrée au royaume de France. Le 19 septembre, le gouvernement décide de construire de nouveaux laboratoires. Le coût de ce projet est estimé à 771,88 milliards. Le 11 novembre, l'Inde devient un état fantoche de la France. Le 2 décembre, Louis Vint décide de faire de la Chine une région autonome de la France. Le 9 décembre, la Chine demande à la France de renflouer 50% de sa dette publique. Le roi refuse, invoquant la responsabilité des dirigeants chinois dans leur gestion de la dette. Le 18 janvier 2016, la France dépasse le PIB des Etats-Unis et devient la première puissance économique mondiale. Le souverain français évoque un tournant dans l'histoire qui marque un nouvel élan pour la nation et le début de l'effondrement de l'Empire américain. Le 27 juillet, la Chine lance un nouveau projet des routes de la soie. Le 1 octobre, la France investit 1018,42 milliards pour le développement de nouveaux laboratoires de recherche. Le 4 octobre, Louis Vint annonce qu'il revendique officiellement la Wallonie de la Belgique. Le 2 décembre, un coup d'état a lieu au Luxembourg. Le Grand-Duc Henry prend le pouvoir. Le 6 décembre, la France commence à renflouer les Pays-Bas. Suite au refus de la Belgique de céder la Wallonie, la France lui déclare la guerre le 5 février. La force d'invasion sera dirigée par le général Tourette. Avec l'aide de la première et la deuxième armée, son objectif est de prendre Bruxelles le plus rapidement possible. A 5h du matin, l'invasion débute. La guerre s'achève par une victoire de la France. Celle-ci perd 66 soldats contre 34 000 pour la Belgique. Le 15 février, la Belgique est officiellement annexée par la France. Le 23 février, face aux pressions de la France, le Grand-Duc Henry accepte que le Luxembourg soit intégré à la France. Dans l'après-midi, l'annexion est actée. Le 1er mars, le monarque français décide de lancer un plan pour influencer les pays de la péninsule ibérique. Le 1er juin, des membres du gouvernement suggèrent à Louis Vint de rétablir les élections. La popularité du gouvernement étant de 72,1%, il estime que cela n'est pas nécessaire. Depuis son arrivée au pouvoir, la France n'a jamais été aussi rayonnante. Grâce à ses conquêtes récentes, la France est crainte par ses rivaux, mais respectée par les autres pays qui sont de plus en plus nombreux à se tourner vers la voie nationaliste. La France dispose désormais d'une puissante armée et d'une marine imposante. Seules ses forces aériennes ne sont pas au niveau de son prestige. Soutenu par une industrie colossale et un parc immobilier gigantesque, le Royaume de France est la première économie du monde. A l'opposé, les États-Unis de Hillary Clinton s'effondrent de l'intérieur avec une dette avoisinant les 40 000 milliards. Ce n'est qu'une question de temps avant que l'ordre américain s'effondre. Il est désormais inévitable que la France devienne la puissance hégémonique du XXIe siècle. Le 1er juillet, l'Allemagne devient un peu pète de la France et intègre les accords de Paris. Le 11 juillet, un coup d'État a lieu aux Pays-Bas. Celui-ci est réussi et fortune prend le pouvoir. Le 26 juillet, le Japon quitte les accords de Paris. En réprésaille, la France lance un coup d'État au Japon. Celui-ci réussit et Arisugawa prend le pouvoir. Il réintègre immédiatement les accords de Paris. Louis Vint décide d'installer au Japon un gouvernement de collaboration pour éviter la répétition d'un tel scénario. Le 8 septembre 2018, le souverain français se rend à Berlin pour y rencontrer l'empreuve allemande, Georges Friedrich Ier. L'objectif principal de cette visite est de discuter sur les futurs rapports économiques entre la France et l'Allemagne. Le Kaiser a montré son intérêt pour les investissements français. Il est juge nécessaire pour redonner de la puissance à l'industrie allemande. De son côté, Louis Vint a évoqué la question de la Rénanie, notamment les territoires à l'ouest du Rhin qu'il souhaite intégrer au Royaume de France. La visite s'achève par une poignée de main amicale entre les deux hommes. Les négociations se poursuivront pour trouver un accord entre les deux États. Vous incarnez le ministre des Affaires étrangères français et votre mission est de négocier avec le gouvernement allemand pour obtenir la Rénanie. Plusieurs choix s'offrent à vous. Soit vous lui proposez des grands plans d'investissement, ce qui répondrait aux attentes du Kaiser. Soit vous pouvez lui donner la région du Tirol et garantir l'Autriche à l'Allemagne. Ou vous considérez qu'il faut attendre que l'Allemagne nous fasse une offre avantageuse. Désormais, c'est à vous de décider quelles propositions fera l'Allemagne. Pour voter, c'est très simple. Vous allez sur la page de la chaîne, puis dans l'onglet Communauté. Ainsi, vous pourrez directement participer au sondage. Que le meilleur gagne. Sous-titrage Société Radio-Canada